Alors je reviens sur le livre intuition, à un moment donné tu dis dans le livre que l'un des cerveaux que l'on a dans le corps humain, tu considères que le cœur est un cerveau, je voudrais qu'on en discute un petit peu. Le cœur est un cerveau. Je crois même dans le livre que j'ai mis c'est notre septième cerveau. Septième cerveau, c'est à la page 103. Ah oui, parce que j'ai une formation en entreprise, un atelier en entreprise d'une journée sur l'aide à la prise de décision non raisonnée, et c'est vrai que je commence par tous les cerveaux que nous avons dans notre corps, bien sûr le cerveau-cerveau, les cerveaux droits, cerveaux gauches, t'as pris McLean, le reptilien, l'imbic et le cortical, toutes ces notions sont parfois controversées aussi, mais ça me permet de faire un tour de tout ce qui a été mentionné sur le cerveau. Bien sûr nous avons le cerveau entérique, c'est-à-dire l'injustice, le gut-brain, c'est le ressenti dans les tripes, et puis il y a le cœur, qui moi je mettrai en deuxième position, je parlais et je mettrai le cerveau entérique en troisième, le cœur est véritablement un cerveau, le sinus auriculaire, c'est 40 000 neurones, une densité plus importante que dans le cerveau-cerveau, 300 neuropeptides sont sécrétés par le cœur lui-même de façon endogène, le cœur sécrète lui-même des neurotransmetteurs, de la même façon que toutes les autres cellules nerveuses, le cœur sécrète lui-même des messagers hormonaux, et le cœur est, je ne veux pas dire indépendant, mais est extrêmement réactif aux émotions directement. D'ailleurs, lorsqu'on reprend les textes égyptiens, les égyptiens embaumaient les cadavres, ils vidaient le cadavre de tous les viscères sauf le cœur, qui était gardé, parce que c'était le centre, c'était l'âme, c'était le centre. Et c'est vrai que le cœur, ce n'est pas que du romantisme, le cœur a véritablement une fonction neurorégulatrice, il est au centre de la gestion de l'énergie, comme les poumons, il gère l'énergie, et le cœur même, pour nous, quand par exemple on trouve un objet, pour un enfant, par exemple un stylo, à qui est ce stylo ? L'enfant dit « il est à moi », il dit « non, il est à moi ». Et le cœur est maintenant au centre de l'être. Et le cœur s'adapte en permanence par son irrégularité, par ses accélérations, ses renoncements, il s'adapte à l'environnement, le cœur est vraiment la base de notre système d'adaptation. Magnifique, le corps humain. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada